Tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne vient pas de moi, j'ai simplement repris des choses qui ont été dites par des gens qui travaillent chez Mojang, par les règles officielles de Mojang, par les règles de Minecraft. Donc tout ce que je dis c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment des gens qui s'y connaissent, qui en parlent. Donc moi je vais simplement m'occuper d'essayer de nuancer leurs propos pour essayer d'établir la vérité, pour voir au final le juste milieu, pour voir ce qui va et ce qui va pas. Vous connaissez certainement Minecraft, alors je pense si vous êtes là, ce jeu a eu un prix qui a évolué au fur et à mesure des années, mais on va dire que c'est en moyenne 23€ dans ces eaux là. Ce qu'il faut retenir c'est que c'est un jeu qui est payant, je pense que vous en doutez, même si des fois on peut avoir l'impression qu'on peut facilement y jouer de manière gratuite grâce au launcher crack. Et c'est de cette chose principale dont on va parler dans cette vidéo, parce qu'il y en a énormément sur le marché, surtout dernièrement, Packtify Launcher même qui est l'un des plus gros launchers Minecraft en fait au monde, et bah c'est un launcher qui permet de jouer sur Minecraft sans avoir à le payer. Et est-ce que ça c'est autorisé ? En lisant le contrat de licence utilisateur final Minecraft, Minecraft autrement appelé le End User License Agreement, autrement appelé ELA, donc c'est les initiales E-U-L-A, pas besoin d'expliquer plus en détail, mais c'est simplement un nombre de règles qui sont en réalité le téléchargement et l'utilisation de Minecraft. Tout simplement, les règles de Minecraft, en gros c'est ça, les règles de Minecraft, au niveau du téléchargement et l'utilisation de Minecraft. Dès le début des règles, il nous expliquait la règle essentielle. Alors là bien sûr j'ai le truc en français, mais sachez que vous pouvez aussi l'avoir en anglais, mais là on va le lire en français parce que c'est quand même plus simple vu qu'on est français. La règle la plus importante, il dit qu'il est interdit de partager et de distribuer les créations de Minecraft sans leur autorisation. Et on a donc plusieurs points, et on a aussi permettre à tout hier d'accéder à nos créations de manière déloyale ou abusive. Si on regarde ça comme ça, ça voudrait dire simplement, on n'a pas le droit d'avoir créé un jeu qui s'appelle Minecraft, qui reprend tout de Minecraft. Donc on n'a pas le droit de permettre à quelqu'un d'accéder à Minecraft gratuitement via un launcher, via tout ce que vous voulez. En gros on n'a pas le droit de permettre à quelqu'un d'accéder à Minecraft sans l'acheter. Et donc de manière gratuite serait considérée comme étant de manière abusive ou déloyale, je pense que ça, vous êtes d'accord avec moi. Donc si on regarde cette simple règle, la règle en fait signifie clairement, vraiment on ne peut pas permettre à tout hier d'accéder à Minecraft de manière gratuite. Donc en gros si on part sur ce point là, ça voudrait dire en fait, vraiment je dis bien ça voudrait dire, je dis pas ça veut forcément dire, je dis ça voudrait dire que les launchers qui permettent d'accéder à Minecraft de manière gratuite, donc les launchers crack, bah en fait ne sont pas autorisés par Minecraft. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un launcher crack, c'est tout simplement, bah un launcher qui permet de jouer à Minecraft de manière gratuite, donc simplement vous savez qu'on peut télécharger le launcher Minecraft gratuitement, le problème c'est qu'on ne pourra pas jouer parce qu'on n'aura pas de compte, sauf que certains launchers permettent, bah tout simplement de jouer quand même à Minecraft en solo, voire même sur certains serveurs, sans avoir besoin d'avoir un compte. En fait tout simplement parce qu'il y a la fonctionnalité dans Minecraft, je ne vais pas rentrer plus en détail parce qu'en plus je n'y connais rien, il y a la fonctionnalité tout simplement qui permet de jouer hors ligne, de jouer en offline, et qui permet donc de jouer sans avoir de compte, sans être connecté à un compte Minecraft. C'est pour ça que les launchers crack existent, donc en fait d'un autre côté ça existe parce que, on pourrait dire que Mojang l'a autorisé, parce que bah ça existe dans le jeu quoi, vraiment ça existe, le fait de pouvoir jouer sans avoir de compte. Mais laissez-moi vous parler de sakuramc.us, c'est un serveur Minecraft que vous connaissez peut-être, et il se trouve que ce serveur a eu la bonne idée, bah tout simplement de faire un launcher, donc c'est un serveur qui est accessible aux cracks, donc aux gens qui n'avaient pas Minecraft, donc tout simplement ils se sont dit on va créer un launcher, qui permettra aux gens de jouer à Minecraft de manière gratuite, pour aller sur l'autre serveur, et pour du coup peut-être je pense aussi aller en solo etc, un launcher crack comme ce qui existe, des launchers cracks comme j'ai dit on a partout, on trouve ça normal, et donc on a des gens qui travaillent chez Mojang, donc LNZ et Aubrennery, c'est simplement deux personnes, deux community managers de Mojang, donc c'est clairement des gens qui travaillent chez Mojang, qui travaillent chez Minecraft, qui savent en fait ce qu'elles disent, donc ces deux personnes, bah en fait on lui vend, donc de la création de solo launcher, et donc on commençait un peu à jeter un coup d'oeil sur ça, ce qui voulait dire qu'on pouvait dire que déjà il y avait un problème, parce que si ils regardaient ça, ça voulait dire qu'il y avait un truc qui allait pas, si ces deux personnes qui travaillent chez Mojang se sont dit, ouais ok là il y a un truc qui va pas forcément au niveau de ce launcher, ça veut dire qu'il y avait un truc qui allait pas, pourtant c'était vraiment un simple launcher crack, donc vraiment le launcher n'existait pas, c'est juste qu'ils ont annoncé ça, ils ont annoncé qu'ils travaillaient dessus, et du coup moi je me suis dit, mais s'ils disent ça, ça voudrait dire que c'est interdit, donc j'ai simplement demandé à ces deux personnes, j'aurais tout simplement dit, est-ce que ça veut dire que les clients Minecraft craquent, donc comme par exemple Pactify Launcher, ou je ne sais pas quoi, est-ce que ça veut dire qu'ils sont illégaux, et j'emploie le mot illégal, qui est quand même un mot assez fort, c'est pas juste, est-ce que ça respecte les EULA de Minecraft, vraiment est-ce que c'est illégal, la réponse de Aubrey Neurist, qui est donc à la tête de la communication Minecraft, vraiment elle botche ses Minecraft, elle s'y connaît, elle nous a dit, oui ils le sont, il n'y a pas de Photoshop, vous pouvez très bien accéder au tweet, donc c'est à dire qu'elle répond à mon tweet, elle a dit, oui ils sont illégaux, en gros elle a dit, oui les clients Minecraft craquent, sont illégaux, c'est ces mots, vraiment, oui ils le sont, oui ils sont illégaux, et c'est assez fou, c'est à dire que là avec ce qu'elle dit, donc bien sûr on va pouvoir après nuancer ce qu'elle a dit, pour voir au final ce qu'elle voulait un peu dire, parce que peut-être qu'elle n'avait pas forcément bien compris la question, mais là comme ça, elle nous dit, oui c'est illégaux, donc déjà on sait que ok, là d'après ce qu'elle nous dit, et d'après donc aussi les quelques règles qu'on a pu voir, les clients Minecraft craquent, sont considérés comme étant illégaux, ils sont illégaux, ce qui veut donc dire que Pactifu Launcher est illégal, on va du coup servir cet exemple, parce que c'est quand même l'un des plus gros launchers mondiaux, et c'est donc aussi, qui fait partie d'un des plus gros serveurs Minecraft, qui accepte les cracks etc, donc là pour tout le sujet des cracks et tout, en fait on va parler de ça, il faut savoir aussi qu'Aubry Norris, en fait elle bosse beaucoup sur la version Bedrock de Minecraft, donc si ça se trouve en fait elle a parlé de la Bedrock, vous pouvez me dire ça, au final je vais donc demander si les règles s'appliquaient aux versions Java, et aux versions Bedrock, totalement bien sûr, elle m'a dit oui, bah en fait c'est les règles, les règles de Minecraft, donc les termes of service etc, c'est les mêmes en fait pour Minecraft Java, ou Minecraft Bedrock, il n'y a pas de différence, donc elle ne parlait pas de Minecraft Bedrock, elle parlait bien de Minecraft Java, et de Minecraft Bedrock les deux, donc crack, que ce soit Bedrock ou Java, c'est interdit, donc là vous avez vu que jusque là, on a en fait l'impression, avec ce qu'elle nous dit, et donc aussi avec les règles, que vraiment tous les launchers crack sont interdits, ils sont illégaux même, c'est ce qu'elle dit, et que si quelqu'un veut créer un launcher, bah en fait il faut carrément qu'il abonne son projet, parce que là du coup ce que je n'avais pas dit, c'est que les admins de Sakura MC, donc l'exemple que j'avais pris, donc ils ont voulu créer un launcher, mais en fait ils ont abandonné le projet, au final ils ne vont pas sortir leur launcher, après on sait que dans le futur, je pense que ça va s'arranger, vous inquiétez pas en vrai, je pense que ça va s'arranger, on va parler à la fin de la vidéo, mais là avec ce qu'on a vu actuellement, vraiment ils ont arrêté leur projet, ils se sont dit on ne va pas faire le launcher, donc là on va pouvoir passer je pense à la partie 2 de cette vidéo, on va dire en gros ça va être à peu près 3 parties, mais du coup partie 2 c'est, j'ai demandé, est-ce que les serveurs qui autorisent les joueurs crack, et donc les launchers crack, est-ce qu'ils sont aussi interdits, parce que là on a parlé des launchers, les launchers, là avec ce qu'on a vu, d'après cette personne, je dis bien d'après elle, ils sont vraiment interdits et illégaux, mais du coup est-ce que les serveurs, ça pourrait être Rina Ork, Funcraft, Sakura MC aussi, ça pourrait vraiment être tous les serveurs qui acceptent les cracks, est-ce qu'au final c'est autorisé, est-ce que c'est autorisé par Minecraft, même au début il y avait par exemple Notch, qui avait en fait encouragé, je me souviens il avait carrément encouragé des gens, à aller sur Minecraft crack, s'il ne pouvait pas l'acheter, c'est-à-dire que Notch lui-même avait dit, si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter Minecraft, vous pouvez très bien télécharger un launcher crack pour quand même jouer, donc au final clairement il disait que c'était autorisé, et là on apprend que c'est totalement illégal, c'est-à-dire est-ce que les règles ont changé, d'un côté oui les règles bien sûr ont changé avec le temps, pour revenir à la question, est-ce que les serveurs comme Funcraft et tout, est-ce qu'ils sont interdits, bien sûr on s'attend que la réponse soit non, parce qu'il y en a partout des serveurs qui sont acceptés au crack, c'est-à-dire qu'en plus ma question était simple, ma question c'était pas genre si je parlais de quelque chose d'autre, c'est-à-dire que vraiment je parlais un serveur qui acceptait les cracks, il n'y a pas de malcompréhension ni rien, ma question est très claire, ma question était très simple, est-ce que les serveurs qui acceptent le launcher crack sont interdits, est-ce qu'ils sont illégaux, est-ce qu'ils sont interdits, et la réponse étonnamment, la réponse c'est oui ils le sont, oui ils sont interdits, c'est-à-dire qu'on parle des launchers, elle nous a dit oui les launchers là, les launchers ils sont interdits, mais là ce qu'elle nous dit c'est les serveurs aussi qui autorisent ces launchers, qui autorisent ces joueurs, sont eux-mêmes interdits, donc là tout ce qu'elle dit bien sûr, comme je l'ai dit elle s'y connait, mais il se trouve qu'en fait, bah même elle-même elle a dit qu'elle savait pas forcément trop trop, mais là vraiment ce qu'elle nous a dit c'est oui, c'est oui ils sont interdits, et je trouve ça quand même assez fou, là avec ce qu'elle nous dit, donc avec les infos qu'on a, elle est vraiment en train de nous sortir, ouais, Funcraft c'est illégal, Funcraft c'est interdit, Funcraft là qui autorise les gens crack, ils sont totalement pas en train de respecter les règles, bien sûr elle connait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle dit, mais faut nuancer, voilà je suis là pour ça, je suis là pour nuancer ce qu'elle vous dit, parce que c'est vrai que dit comme ça, la moitié des serveurs Minecraft serait dans l'illégalité, et c'est vrai que ce serait bizarre, elle n'a pas totalement tort bien sûr, mais elle n'a pas forcément raison, et c'est parti pour nuancer tous ces propos, je dis pas que tout ce que j'ai dit avant est faux, bien sûr, je dis juste que tout ce que j'ai dit avant est à nuancer, voilà, donc tout ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo, bien sûr je n'aurais pas dit, ça avait été totalement faux, mais il se trouve qu'il se peut que ce soit pas forcément si facile que ça, parce que bien sûr mes questions sur les cracks autorisés etc. étaient claires, ses réponses étaient claires, oui c'est interdit, oui c'est illégal, mais pourtant en fait, est-ce qu'elle ne parlait pas forcément d'autre chose, en gros, est-ce que c'était peut-être pas, je ne sais pas moi, pas trompé sur un coup, si on regarde la règle essentielle de Minecraft, il est parlé en fait beaucoup, d'utiliser les créations à des fins commerciales, d'utiliser les créations à des fins lucratives etc. donc en gros, donc il est possible que ce point là, donc il parle des cracks etc, soit en fait relié, donc à tout ce qui est commercial, lucratif etc, donc si on re-regarde bien les règles, on pourrait penser que cette règle parle plutôt par exemple d'un serveur crack, qui permet d'accéder aux gens à Minecraft, en les faisant payer plus cher, ou alors genre un serveur crack, genre qui fait payer aux joueurs crack pour apprécier leur serveur, tu vois dans ces cas là, en fait, je pense que ce serait plutôt dans ce cas là, et il se trouve qu'on a plus ou moins un témoignage en fait, l'un des amis de Funcraft, donc Nathan quelque chose, donc à un moment, il se trouve qu'il a dit dans un ancien live, donc j'essaierai de vous retrouver le lien, mais dans un ancien live, il avait plus ou moins parlé de ce problème, des cracks etc, est-ce que ça respectait les règles, il se trouve qu'il avait en fait dit, que du moment qu'il faisait pas forcément payer l'accès, aux joueurs crack au serveur, il y avait pas de problème, est-ce que ça veut pas dire que tout ce qu'a dit Aubrey Norris depuis le début, en fait, elle faisait référence plutôt à des choses avec des fins lucratives etc, et bah au final, on sait pas vraiment pour l'instant, voilà au moment où je vous dis ça, et au moment où je fais le montage, bah je sais qu'en fait, on en sait un peu plus, on sait juste que elle-même, bah c'est pas en fait, elle sait pas vraiment si c'est vraiment autorisé ou pas, logiquement ça devrait être un peu plus que ce qu'elle ne pensait, mais en tout cas, en fait on en sait plus, on sait juste qu'elle ne sait pas, et que quand elle disait non, en fait c'est parce qu'elle supposait par rapport aux règles etc, mais que sinon, bah ça peut toujours varier en fonction de plein de facteurs, le sujet était assez clair, on parlait vraiment des cracks version gratuite, on parlait vraiment des launchers qui permettent d'accéder à Minecraft gratuitement etc, et elle nous a vraiment dit clairement, oui c'est interdit, et oui c'est illégal, donc en fait la réponse est simple, et on va rester sur ce point là je pense, du coup dans cette vidéo, même s'il se peut que je fasse une suite, et si on a de nouvelles informations, mais avec ce qu'on a, on a tout simplement les règles, et les gens qui botchent ces mots aux gens, qui nous disent que, factifient les launchers, et tous les launchers pareil, sont interdits, mais les serveurs cracks, ils se pourraient, voilà donc d'après ce que nous ont dit les admins de Minecraft, il se pourrait que du moment qu'il n'y a pas forcément de but lucratif derrière, il se pourrait qu'en fait ce soit pas grave tu vois, ce soit pas grave, vraiment tu peux accepter les cracks, du moment que tu ne fasses pas payer ni rien, donc voilà je pense qu'elle parlait surtout quelque chose avec un but lucratif en fond, voire même simplement des copies de Minecraft différentes, on sait pas vraiment de quoi elle parlait, mais ce qu'on sait juste c'est que là on parlait quand même du coup de l'exemple de Sakura MC etc, après j'ai même parlé du coup de l'exemple un peu de Funcraft, donc d'un launcher qui était relié à un serveur, elle nous a dit que par contre ça quelque chose, ça c'était vraiment en fait pas autorisé, donc résumons cette vidéo, j'espère que je ne me suis pas trop répété, mais en résumé, oui avec les informations qu'on a, factifient les launchers seraient un launcher totalement illégal, et tous les launchers qui permettent de jouer à Minecraft de façon gratuite, seraient illégaux d'après les règles de Minecraft, d'après donc la règle essentielle des ELA de Minecraft, oui c'est illégal, d'après aussi les admins, oui c'est illégal, je vais les appeler admins, mais simplement d'après les gens qui travaillent chez Mojang, et d'après Aubrey Norris, qui est donc la head community manager de Mojang, et aussi bien sûr d'après les règles, il semblerait que tous les serveurs qui acceptent les cracks soient interdits, cette information est à prendre avec des pincettes, parce qu'il se pourrait qu'elle parle en fait, de par exemple quand même gagner de l'argent, en faisant venir les cracks etc, sachant qu'en plus les cracks en fait ça existe depuis longtemps, ils n'ont jamais vraiment été interdits sur Minecraft, même si d'après ce qu'elle nous dit, oui c'est interdit, oui c'est carrément illégal, ce qui est quand même un mot assez grave, malgré tout le serveur Funcraft, et tous les autres serveurs qui acceptent les cracks, ne sont pas du tout blacklist, j'ai même l'impression qu'ils n'ont eu aucun problème, du moins qu'ils n'ont pas fait payer les gens, pour aller sur leur serveur, ce qui veut donc dire, qu'au final on ne sait pas trop, d'après ce qu'elle nous dit, oui c'est totalement interdit, c'est totalement illégal tout ça, en fait tout ce qui est relié au crack d'après elle, c'est vraiment interdit, c'est même un serveur qui accepte les cracks, ce serveur est interdit, ce serveur ne devrait pas exister, et ce serveur pourrait se faire blacklist, le jour au lendemain, il faut toujours, et c'est un petit peu nuancer ce qu'elle dit, parce que par exemple, il y a plein de serveurs qui ne respectent pas les règles de Minecraft, enfin plein de serveurs PvP faction, qui sont à tout prix, pay to win et tout, ces serveurs sont totalement interdits, et pourtant, bah ils existent toujours, donc honnêtement, moi aujourd'hui avec ce que j'ai vu, j'ai appris aussi beaucoup de choses, parce qu'apprendre quand même que tous les launchers cracks, sont illégaux, parce que je vous dis, et au final, apprendre que tout ça, même s'il y en a plein, c'est illégaux, et donc même par exemple, le pactifié launcher, le pactifié launcher, a été considéré par cette personne, comme illégal, le pactifié launcher est illégal, je trouve ça quand même assez fou, je pense que ça a bien résumé la vidéo, donc j'espère que je ne suis pas trop répété, je pense que je n'ai pas forcément oublié d'éléments importants, chose importante bien sûr, si jamais vous travaillez chez Mojang, si jamais vous travaillez même chez Funcraft, si vous travaillez chez un launcher crack, je ne sais pas trop comment, en tout cas même si vous y connaissez un minimum, bah vous pouvez peut-être m'aider, en me disant que, en fait si, il y a des conditions qui nous disent, qu'on a le droit, si on ne fait pas trop ça, etc, parce que c'est vrai que moi, je suis quand même étonné, voilà, elle nous dit que c'est totalement illégal, je vous dis qu'on ne va pas se mentir, je suis quand même assez étonné, car elle sera beau, ça n'a que des avantages, tu deviendras très beau, c'est super d'être à beau, abonne-toi, ça n'a que des avantages, tu deviendras très beau, c'est super d'être à beau, yeah yeah, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah.